Radio Caravane, le cirque sur les ondes. Vos yeux sont sur la piste, vos oreilles dans les coulisses. Salut tout le monde, Radio Caravane revient avec les beaux jours pour couvrir le festival L'Européenne de Cirque, une nouvelle promotion pour de nouvelles émissions hautes en couleurs. Le festival démarre le 23 mai à la grinderie à Balmain. Laissez-vous emporter au cœur du festival avec au sommaire de cette première émission un zoom sur la grinderie, les projets en cours et à venir, le festival L'Européenne de Cirque et en volez-vous avec la compagnie 220 vols. Et en dessert, une interview aux petits oignons des cuistots du nouveau resto au cirque qui ouvrira ses portes pour le festival. Radio Caravane, ça commence maintenant. Rencontre avec Jean-Marc Groca de la grinderie qui nous parle du festival L'Européenne de Cirque et des projets à l'international, on l'écoute. Je suis secrétaire général et directeur des relations internationales, c'est-à-dire que j'ai un rôle transversal au sein de l'équipe. Et puis le gros de mon travail se situe autour de la coopération internationale, par les projets européens notamment, mais aussi d'essayer de faire en sorte que les artistes de cirque de milliers de l'international puissent être représentés internationaux. Caravane de Cirque s'est terminé, aujourd'hui place à l'Européenne de Cirque. Pourquoi ce changement ? Caravane de Cirque existait depuis plusieurs années. Il y avait une volonté de marquer symboliquement un changement de projet, de s'appuyer sur l'une des forces de la grènerie actuellement qui est le travail à l'international et les projets européens. Et puis aussi de resserrer l'événement, d'avoir un événement plus resserré et de faire une première expérimentation. D'où l'année zéro de l'Européenne de Cirque qui vient remplacer évidemment Caravane de Cirque. Le festival arrive à grands pas, est-ce que vous pouvez nous en parler ? L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'appuyer sur les coopérations européennes de la grènerie. Il y a un certain nombre de coopérations européennes qui se sont mises en place depuis des années avec des partenaires espagnols et catalans, des Suédois, des Pelges, des Canadiens. Et l'idée, c'est qu'on valorise toutes ces coopérations au travers d'une programmation internationale qui puisse montrer ce qui se passe dans le cirque contemporain ailleurs en Europe. D'avoir une programmation un petit peu plus resserrée et recentrée sur le lieu de la grènerie, un petit peu moins éparpillée, avec quand même des actions sur le territoire. Et puis une programmation qui s'adresse à tous les publics. Des choses pour la famille, plus dédiées aux enfants, des choses pour les curieux, des choses aussi pour des gens qui cherchent des projets très singuliers. Qui s'occupe de la programmation de ce festival et comment sont choisis ces compagnies ? Alors, c'est une programmation qui est assez collective. On est plusieurs à avoir travaillé dessus. Serge Borras, moi-même, Hélène Metteillet, d'autres personnes de l'équipe. La plupart des compagnies sont des compagnies dont le travail fait écho aux différents projets européens qu'on a mis en place. Soit parce qu'elles ont été soutenues dans le cadre de ces projets, soit parce qu'il y a un lien entre la dynamique qui a été enclenchée par ces projets et ces compagnies-là. C'est le cas, par exemple, de A Tempo Cirque ou des Goldini, qui ont été accompagnés dans le cadre des projets transfrontaliers et eurorégions que sont Process et Pyrénées de Cirque. Donc là, ça donne une visibilité du travail d'accompagnement qu'on a fait sur ces équipes-là. Des équipes qui ont un lien, c'est par exemple Escarlata Circus. Effectivement, ils n'ont jamais participé, ils n'ont jamais été accompagnés par ces projets-là. Mais c'est des gens qui font partie de la communauté artistique catalane, Escarlata Circus, et dont on aime beaucoup le travail et qu'on voulait voir ici. Il y a par exemple les Ressources Compagnie, il y a aussi Yona Kaounet, par exemple Yona Kaounet qui a été accompagné par le projet Circus Next, sur lequel nous sommes partenaires associés. Ce sont à la fois des spectacles sur lesquels on a eu des coups de cœur et puis qui s'inscrivent dans un accompagnement de la créatrice. Bonjour, je suis Hélène Métellier, je travaille à la grainerie depuis 5 ans maintenant sur tout ce qui est projets européens et internationaux. Donc c'est des projets de partenariat avec d'autres structures de cirque, plus ou moins similaires à la grainerie, dans d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Belgique principalement. Peux-tu nous parler du projet Autopiste, s'il te plaît ? Alors le projet Autopistes, il a débuté en ce début d'année. On est en partenariat avec Subtopia, qui est un centre de création et de diffusion à côté de Stockholm, en Suède. On est également partenaire avec l'Institut Ramonliul à Barcelone, qui est un institut qui valorise la culture catalane en dehors de Catalogne, parce que c'est un projet européen, mais avec des pays tiers. Donc on est aussi avec le Canada, et plus précisément le Québec, avec l'Atou, qui est un énorme centre de cirque de création et de diffusion à Montréal. Comment ce projet se concrétise par rapport au Festival européen de cirque ? Alors ce projet, il est vraiment axé sur tout ce qui est diffusion de spectacles de cirque. Donc on cherche à construire et renforcer des réseaux de diffusion de spectacles. Donc il y a d'une part la sélection et la diffusion de compagnies de ces régions-là, donc la Suède, ou plutôt le nord de l'Europe, France, Espagne et Canada. Là, pendant le festival, il va y avoir vraiment une vitrine de spectacles de ces compagnies qui viennent de ces pays-là. Comme par exemple, alors pour le nord de l'Europe, on va avoir Raysource Company, qui viennent de Finlande. On a Magmanus, eux, ils sont franco-suédois. On va avoir la compagnie Odman, avec un spectacle qui s'appelle 1 et demi. Eux, ils viennent de Norvège. Sur les compagnies invitées canadiennes, il y a notamment Andréanne Leclerc, qui va faire pas mal de performances. On a aussi les Canadiens de la compagnie Alphonse, avec Timber. Pour la Catalogne, on va avoir la compagnie Atempo Cirque, et le spectacle Deal, et Escarlata Circus, avec deux spectacles programmés. Bon, et du coup, toi, ton coup de cœur sur la programmation du festival, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux surtout pas manquer ? Alors moi, j'ai très très hâte de voir la Raysource Company, donc cette compagnie finlandaise, les quelques images que j'ai pu voir de leur spectacle, ça a l'air d'être vraiment un régal. Du 23 mai au 8 juin, embarquée pour l'Européenne de Cirque. Des compagnies de haute voltige venues de Stockholm, Helsinki, Barcelone, Québec et Toulouse, des capitales de cirque. À la grainerie, à Balma et dans la métropole toulouvaine, du Cirque Nouveau pour toute la famille et pour les curieux. Info Reza, www.la-grainerie.net Plongez au cœur du festival et retrouvez les interviews des artistes sur radiocaravane.net Place à une rencontre électrisante avec Christophe de la compagnie 220 vols. Bonjour, nous sommes avec 220 vols, vous allez présenter un spectacle. Alors déjà, présentez-vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Christophe, je suis un des membres fondateurs, on dit, de la compagnie 220 vols, qui est une compagnie principalement de cirque aérien, notamment cordes lisses, cordes volantes, danse-voltige. Et le boulot de la compagnie, ça a toujours été de mixer avec de la musique qu'on exécute en direct. Donc une musique plutôt rock, on va dire en général. Donc par exemple, je grimpe à la corde avec une guitare électrique, on jongle avec des ukulélés, on fait des choses comme ça. Donc je rappelle, le nom du groupe c'est 220 vols. Oui. Et alors pourquoi ce nom ? C'est juste un rapport entre le côté électrique 220 vols et un jeu de mots avec l'aérien 220 vols. Vous jouez à la grainerie, vous inaugurez le début du spectacle à la grainerie. Est-ce que vous appréhendez, comment vous sentez le fait d'ouvrir cet événement à l'Europe des cirques ? On est content de jouer à la grainerie parce qu'en fait, la compagnie étant basée à Toulouse, on vient s'entraîner ici tous les jours, on profite de la salle d'entraînement libre. On est trois sur scène dans la compagnie, donc Céline, Nicolas et moi. Et donc on vient s'entraîner tous les jours dans les locaux de la grainerie parce que pour faire de l'aérien, il nous faut beaucoup de hauteur. Donc 7-8 mètres de haut et nous on a un portique, mais on ne peut pas le monter partout, genre dans notre salon. Donc on est content de venir ici, s'entraîner. Et donc le spectacle a aussi été en grande partie créé ici puisque la grainerie nous a prêté des salles de résidence pour créer le spectacle. Le spectacle, il a été créé en 2011, donc il tourne depuis. Mais il a été créé dans d'autres salles, à Metz, dans la Drôme, au Pays Basque. Et voilà, donc on est content de le représenter à Toulouse vu qu'on est une compagnie de Toulouse mais qu'on ne joue pas énormément non plus en Midi-Pyrénées. On joue plus souvent loin, dans le Nord. Si on n'a pas nos 800 kilomètres dans le week-end, on n'est pas content. Donc on est content de faire voir un peu le spectacle à nos amis qui habitent à Toulouse et qui ne nous voient pas très très souvent. Le nom du spectacle c'est Larsen. Le message que vous essayez de faire passer, y a-t-il un thème ? Non, il n'y a pas vraiment de thème. Le spectacle a été pensé vraiment comme un mixage entre l'univers du concert, du concert plutôt rock, donc avec son énergie, tout ça, et en même temps avec les codes du cirque. On dit qu'on fait du cirque contemporain parce qu'il n'y a pas d'animaux, des choses comme ça. Mais on aime aussi les cirques traditionnels. Donc c'est un mélange des codes et des clichés du rock, voire du rock'n'roll, et les codes et les clichés du cirque. Donc il y a des passages qui sont plutôt poétiques, plutôt esthétiques. D'autres, on retrouve vraiment le truc de cirque de côté performance, qui se trouve aussi dans le rock, et des passages qui sont plus un peu humoristiques, un peu ironiques, où on se fout un peu de notre gueule, et puis aussi des clichés du rock. J'aime bien foutre de la gueule des clichés du rock. Et un peu de ceux du cirque aussi. Voilà. Vous influencez, l'univers musical, c'est vraiment le côté rock ? Oui, c'est rock, mais en même temps, dedans, tu vas entendre du Beethoven joué à la guitare électrique. Rock, mais au sens très très large du terme. Il y a un morceau de musique traditionnelle hongroise qu'on a joué en version rock. Il y a un morceau d'un groupe qui s'appelle Godspeed You Black Emperor, qui c'est vraiment le final du spectacle, qui est un morceau très très atmosphérique, et qui peut rappeler des ambiances, je ne sais pas, à la Wagner, un truc un peu grandiloquent, mais c'est joué avec des guitares électriques quand même. Il y a, je ne sais pas, il y a une reprise de Nirvana, mais au ukulélé, enfin tu vois, c'est tout un mélange. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de musique. C'est un spectacle, on est trois sur scène, on est trois tout le temps à vue sur scène, on est tout le temps en train de faire quelque chose. C'est vraiment un jeu d'un trio. Alors ce trio, parfois, c'est deux plus un, et ce n'est jamais les deux ensemble, tu vois. Ça peut être deux l'un contre l'autre, ou deux plus ensemble, et puis l'autre qui est un peu laissé. Enfin, il y a des jeux comme ça, donc avec des trucs de clowns, des trucs de performances très circassiennes. Mais oui, c'est un univers qui est marqué assez rock. Mais il n'empêche que c'est très familial. Ce n'est pas choquant, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de nudité. Si, il y en a. Mais ça va, c'est tout public, c'est tout public. Vos spectacles, l'Arsen, c'est depuis 2011 qu'il est en cours. Voilà, celui-là, oui. Et donc on aimerait savoir vos projets, des spectacles en cours, d'autres créations. Alors la compagnie, elle a été créée en 2006. C'est la rencontre entre Céline et moi. Moi, à l'époque, je ne faisais que de la musique et Céline sortait du Lido, l'école municipale de Toulouse. Et elle travaillait avec le cirque gauche. Et du coup, de cette rencontre, on a eu l'envie de monter quelque chose comme ça, qui mélange musique électrique et cordes. Du coup, moi, je me suis mis à faire du cirque avec elle. C'est elle qui m'a formé, qui m'a appris. Et le premier spectacle s'appelle Western Spaghetti. C'est un duo-duel d'une quarantaine de minutes qui tourne encore, qu'on nous demande encore. Là, le deuxième spectacle, ça a été l'Arsen avec l'arrivée de Nico. Et puis aussi l'arrivée de Christophe et de Enzo à la technique, à la régie son, régie lumière. Parce qu'avant, on se démerdait tout seul, qu'on n'était vraiment que tous les deux. Et là, on travaille sur un nouveau spectacle. Donc on est en travail en ce moment qui sera, lui, qui sera axé que sur la salle, qui sera diffusé que en salle. C'était vraiment une envie de faire un boulot particulier sur les lumières, de travailler sur le frontal. Alors qu'en rue, on joue souvent en demi-cercle, voire en circulaire totale. Et ce spectacle, il devrait sortir en avril-mai 2015. Et il y aura des représentations, des sortes d'avant-premières dans le cadre de tours de piste à la grainerie, aux alentours de mi-mars. Il y aura comme ça, à la fin de chaque résidence, des petites sorties. Il y en aura une au Mans, en janvier, à Hoche, je crois, à Alès, à la verrerie d'Alès aussi, en février. Donc là, je sors de 15 jours de résidence à Alès, par exemple. Donc on est vraiment en train de créer le spectacle en ce moment. Sauf que pour l'instant, Céline n'est pas là parce qu'elle vient d'accoucher d'une petite fille qui se porte bien. Et donc, par exemple, sur l'Arsène, elle est actuellement remplacée par Maëlle Boijoux, qui a travaillé avec le Cirque Plume, avec la compagnie Attention Fragile, avec Gilles Cailloux, et qui donc fait le remplacement, et ce n'est pas une mince affaire, sur le spectacle l'Arsène. C'est possible de retrouver ces informations sur un site internet, ou des médias ? Oui, le plus simple, c'est de taper 220Vols, juste, sur Google, 220Vols, sinon c'est http.220vol.1blog.fr. Est-ce que vous avez vu la programmation d'Alès Européenne ? Est-ce que vous avez un coup de cœur parmi la programmation ? Il y a les copains de la famille Goldini, Hugo et Priscilla. C'est bien qu'ils jouent à la granerie, parce que c'est des gens aussi qui sont à la base de la granerie, parce que la granerie n'est pas sortie de terre comme ça. Il faut rappeler qu'à la base, c'était un squat d'artistes. C'est des artistes qui n'avaient pas d'endroit où s'entraîner, une fois qu'ils étaient sortis du Lido ou d'ailleurs, et qui ont investi une ancienne granerie, justement, qui était un peu plus loin d'ici, plutôt vers Quinte, France-Griffes, tout ça, pas très loin, qui l'ont squatté, et puis qui ont eu un endroit pour s'entraîner, donner des cours et tout ça. Et c'était il y a assez longtemps. Et puis après, bon, il y a des politiques qui sont là pour se charger de parler à d'autres politiques et à créer un lieu bien propre, tout ça. Mais voilà, il faut rappeler qu'à la base, les Goldini ont fortement bossé pour que ce lieu voit le jour. Dans la partie, genre, on fait du ciment, on porte des tôles, on achète des poutres, on fait des trucs comme ça pour que les gens puissent bosser. Donc je suis super content que les Goldini jouent aussi à cette édition. Du coup, je vous remercie d'avoir accordé un peu de temps pour nous. Merci, je vais partir m'entraîner. On va vous laisser, bonne continuation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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